Savoir aborder la transition vers l'économie de fonctionnalité est essentiel. Ainsi, le passage à l'économie de fonctionnalité entraîne des changements fondamentaux comme l'implication nécessaire de l'entreprise pivot de la filière et des acteurs associés, la vision chaîne de valeur qui implique la confiance dans ces acteurs, l'évolution en termes de compétences avec la modification de profils de poste comme le basculement de postes de production en postes de maintenance. Les personnes concernées n'auront ainsi pas forcément l'appétence par rapport au changement de profil de poste, notamment car les postes de maintenance sont également des postes qui nécessitent un contact client. D'où l'importance de réfléchir à cette mutation du travail. La gestion du changement est donc essentielle au basculement efficace vers l'économie de fonctionnalité. Après la décision de changer de modèle, l'intégration se fait progressivement au sein des équipes et se conclut par une étape de consolidation. Différents outils sont disponibles pour aider l'entreprise à réaliser sa mutation. Il est possible de les répartir en trois catégories. Les outils pour initier la réflexion au sein de la direction, comme la méthode NOVUS. Les outils opérationnels d'aide à la mise en place des mesures, comme la gestion du changement. Et les outils de suivi de la démarche, comme par exemple la gestion du coût global. Revenons sur la méthode NOVUS. C'est un bon exemple de méthode d'aide à la mise en place de l'économie de fonctionnalité. Elle a été développée par l'Institut Inspire et est téléchargeable gratuitement. Elle se compose en cinq étapes, à savoir la définition du périmètre du projet, la description fonctionnelle, la conception de l'offre, le business plan et la planification de la transition. Une des étapes intéressantes est celle de l'élaboration du profil type au niveau du périmètre du projet. Ainsi, l'organisation peut définir des conditions plus ou moins avantageuses pour passer à ce nouveau modèle. Plusieurs points sont passés en revue, comme les types d'usages, courants, occasionnels ou rares, le réseau de distribution, direct, indirect ou mixte, la proximité et la connaissance du client, la maintenabilité du produit, à savoir s'il est transformable ou modulable, les questions relatives à l'attachement au produit, le coût total de la possession, lié par exemple à l'entretien du produit ou à une maintenance régulière nécessaire, l'existence ou non d'un marché de l'occasion ou le niveau d'externalité.